bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo donc aujourd'hui je vous présente si le petit dernier qui vient d'arriver le a3 donc un petit drone qu'on va tester que je vais vous montrer tester et surtout qu'il ya une petite particularité c'est surtout ça qui va être intéressant c'est qu'il y a un petit un petit connecteur en dessous du drone qui va nous permettre de faire pas mal de choses d'après ce que j'ai vu mais on va y revenir tout à l'heure donc qu'est ce qu'il ya dans cette petite boîte alors je vais tout vous sortir parce que je sais pas ce que ça va donner la vidéo sinon ça va ça passe alors mode d'emploi les précautions le mode d'emploi rapide petit cache pour le tenir la batterie ça on va se le mettre de côté le chargeur les hélices alors les hélices il y en a une deux trois quatre cinq six d'accord donc il y en a deux deux en plus de chaque de chaque sens parce que il y en a qui ont des petits points rouges et il y en a qui n'en ont pas donc il nous en faut deux qui n'ont pas de points rouges et deux qui en ont il en reste une avec points rouges et une sans les hélices de réserve en cas de crash ensuite bah en fait on a le chargeur et ça c'est ce qui permet d'équilibrer la batterie les cellules de la batterie c'est un chargeur lithium pour batterie lithium 1s 2s 3s donc là ça doit être une 3s qui est dedans c'est ça donc qui sera équilibré par ce petit appareil donc on branche ça comme ça et il doit y avoir voilà ça qui permet d'équilibrer toutes les cellules en fait un commun et une deux trois cellules donc quatre fils ça se branche là et le reste ici on verra ça une autre fois la charge et qu'est ce qu'il reste d'autre le petit cordon pour les mises à jour pour les mises à jour d'ailleurs c'est tout parce que sur ce drone je vais bien balisser bien donc la batterie on la garde les yeux sur la garde sur ce drone la télécommande a déjà un écran intégré donc on n'a pas besoin de raccorder son téléphone quoi que ce soit dessus la télécommande on regardera ça une autre fois aussi parce que là on va vraiment s'intéresser déjà au drone par lui même donc bien sûr les hélices qui ont les poids rouges les traits rouges sur les emplacements qui ont les traits rouges alors pour les mettre c'est pas compliqué on se met dessus on appuie on tourne un peu jusqu'à ce que ça s'enclenche là l'hélice est bloqué si on se trompe d'hélice on peut quand même la mettre c'est ça qui est dommage comme ça donc on se dit cahier mais en fait elle n'y est pas parce que si il y a le moindre effort dessus on dissoute donc il faut bien s'assurer que on ait l'éclipse sur les autres modèles normalement il y a un détrompeur qui fait qu'on ne peut pas la mettre en place là on peut les mettre en place mais elle ne se trompe pas c'est bien dommage d'ailleurs donc là voilà on vérifie bien rouge 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 rien rien et là c'est tout bon ensuite prise en place de la batterie ça sera fait pour mettre une carte sd dedans aussi une micro carte sd donc voilà nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est ceci ce petit connecteur qui est en dessous qui va nous permettre de brancher du style un cerveau moteur on peut brancher d'autres choses aussi d'ailleurs on va faire un petit test on va allumer le drone et d'après ce qu'ils disent la masse est en bas à gauche et le plus en haut à droite et on aurait ce que j'ai compris voilà jusqu'à 2 ampères de 10 à 12 volts jusqu'à 2 ampères donc on peut alimenter si on veut on peut se faire plaisir de pouvoir alimenter des led assez puissante donc ça veut dire que avec ça on peut s'alimenter des bandeaux de led à coller sous le drone on peut faire des trucs vraiment sympa mais nous ce qui va nous intéresser c'est vraiment de cabler un petit cerveau moteur donc d'après ce qu'on voit donc d'après ce qu'on voit là déjà on sait qu'on aura besoin du moins du plus c'est sûr ce qu'ils appellent du pmw du pwm ce qui va nous permettre de contrôler le cerveau moteur donc sachant que mon cerveau moteur est en 5 volts je vais utiliser un petit convertisseur donc pour transformer le 12 volts en 5 volts donc le convertisseur on va le mettre par là avec ses trois pattes donc à savoir que le plus va venir sur cette patte donc les 12 volts sur cette patte et ça va ressortir en 5 volts sur le cerveau moteur ok le le pwm lui il va aller au cerveau moteur direct c'est lui qui le commandera ensuite la masse on va avoir besoin d'une masse qui va sur le contrôleur 5 volts et il faut aussi bien sûr une masse sur le moteur parce que c'est un moteur commandé en fait le cerveau moteur donc là on a tout donc on va respecter ça alors comment on peut faire on prend donc donc le plus du moteur ce serait son 5 volts ce qui sera ici ok ensuite on va prendre un fil qui va aller ok ensuite il nous faut un moins bon je pourrai bonne couleur mais le moins on va prendre ça qui rassure le moins et il faut qu'on le compte avec le moins et après bien sûr il nous faut le plus 12 volts donc on va faire un petit test je vais mettre je vais mettre ça sur le cerveau moteur pour bien qu'on voit son mouvement alors qu'on fasse pas de bêtises ça c'est le plus 12 volts ça c'est le moins et ça c'est cette commande ok donc pour essayer de commander on allume la télécommande si vous allez voir grand chose il faut qu'on configure la molette batterie donc on configure la molette en mode PWM ce qui fait que normalement quand je bouge cette molette voilà on va pouvoir gérer dans un sens ou dans un autre le cerveau moteur et donc avec ça on va pouvoir se bricoler des trucs sympathiques donc je dans une prochaine vidéo parce que celle là va être fini je vais créer une petite pièce en 3d où je vais insérer le cerveau moteur et un petit système qui va nous permettre de faire des choses avec ce drone donc voilà petite présentation rapide du drone enfin surtout de son connecteur parce que c'était ça qui m'intéressait dans cette vidéo donc si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like et à commenter surtout je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo qui vous montrera l'aspect fini du cerveau moteur et ce qu'on va pouvoir en faire merci je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois sur Nanolabo merci 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 Sous-titrage ST' 501